bonjour donc bienvenue pour une nouvelle vidéo nous sommes le 20 septembre 2017 un visiteur nous a fait part de son intérêt comme de sa déception quant aux travaux traitant de l'art des lettres enfin sa défiance quant à la révélation de ses arcanes à partir du NDE qui en ce moment s'étale sur la toile l'histoire de fourguer un titre un peu trop racoleur donc corps subtil NDE etc la parole est à Zoltan alors donc corps subtil NDE donc c'est near death experience n'est ce pas bon alors j'ai rajouté du poisson de Moïse au corps de gloire bon on va pas arriver au corps de gloire mais c'est pas grave alors donc les trop fameuses NDE devenu un créneau de plus de l'obscénité éditoriale sont d'abord et avant tout et comme tant d'autres phénomènes une manifestation naturelle du corps subtil et nous pouvons en donner deux exemples par ailleurs au féminin donc ce qu'on connaît donc cette danseuse qui tournoyant se retrouve au plafond en train de regarder son corps faire la toupie à cette très jeune fille qui s'endormant sur une plage en bretagne non seulement se voit mais elle est transformée en pluie elle pleut sur son propre corps donc voilà deux expériences et ces expériences sont restées sans la moindre incidence sur des vies qui sont déroulées avec leurs bons et leurs mauvais jours le haut et le bas alors mais revenons un peu sur ces near death experience infestant le net ou plutôt la toile l'araignée histoire de réenchanter un monde marqué au front et à la main pour citer l'apocalypse dit deux gens ici une seule réponse serait celle du sorcier de castanet à son disciple donc c'est dans oui voir les enseignements d'un sorcière qui oui donc page 591 la vieille mon désir était d'orienter notre conversation etc je mentionnais les récits de gens qui pendant quelques minutes avaient été considérés comme morts et que l'on avait ramené à la vie grâce à des techniques médicales dans tous les cas les personnes une fois revenus à la vie avaient affirmé qu'elles ne se souvenaient de rien du tout si ce n'est une sensation d'événagement complet bon évidemment il y a des variantes il me dit de ralentir le sorcier répond cela s'explique parfaitement la mort comprend deux étapes la première l'évanouissement n'a aucun sens elle très semblable aux premiers effets de mescalite ou c'est à dire une légèreté qui rend heureux satisfait et persuadé que tout va pour le mieux dans le monde mais il s'agit d'un état peu profond aussitôt qu'il s'achève on entre dans un autre royaume un domaine de rigueur et de puissance c'est cette seconde étape qui est vraiment la rencontre avec mescalito dans le cas de la mort c'est un peu comme ceci la première étape est un évanouissement peu profond la seconde elle est une vraie étape celle au cours de laquelle on rencontre la mort un instant après le premier évanouissement au moment où nous découvrons que nous sommes à nouveau nous-mêmes la mort frappe avec une fureur tranquille et avec puissance jusqu'à ce qu'elle réduit notre vie à rien du tout je vais reprendre la ligne mais alors pourquoi cette impression de béatitude et de lumière donc il y a eu depuis beaucoup d'expériences on se souvenait de tout donc pourquoi cette impression de béatitude et de lumière tout simplement parce que le corps subtil prenant le dessus sur le traumatisme corporel le dit corps qui est donc tissé d'énergie et de psychisme explique que tout va bien que les choses sont under control comme disent les imbéciles mais revenons à la réponse du sorcier qui en somme rime avec cette remarque de René Guénon à propos de l'idée stupide que la mort suffirait à doter l'être de qualité ou de vertu totalement absente de son existence terrestre dont l'envers subtil qui correspond à ce que l'art des lettres sous forme islamique nomme la mer salée alors voilà on a fait une nouvelle donc ça vous connaissez depuis très longtemps donc le trait du point avec le noun sans le noun donc la mer salée c'est un espace voilà ça c'est l'existence habituelle ça c'est de l'autre côté n'est-ce pas donc l'envers subtil de cette existence terrestre bon donc ça ça correspond à la mer salée sur notre trait du point entre le bas et le tas et la dimension proprement spirituelle comme l'autre mer dite douce elle est là entre ce tas et ce fa vous avez l'heure confluent apparaissant en toutes lettres dans la sourate 18 le vide de la caverne bon encore Kasimirsky là mais c'est pas besoin au moins il est joli il est pratique bon il est en français bon c'est Kasimirsky c'est suffisant c'est plus que suffisant pour ce que l'on veut dire donc il y a toute une sourate où il est question du confluent des deux mers et donc du poisson de Moïse alors ce poisson si vous voulez voilà alors donc on va le remettre normal donc c'est le voyage n'est ce pas il y a la mer salée la mer douce mon bonnet ce fameux poisson s'échappe et il traverse donc l'espace qui sépare la mer salée de la mer douce alors il faut même comprendre le français ou l'arabe ce qui revient au même dans la mer salée l'addition pour parler comme le populaire elle est salée en effet c'est là que l'âme individuelle se retrouve face à face sinon avec les ancêtres sous forme individualisée du moins avec les puissances que le bouddhisme désigne comme l'âme ancestrale situation entre enfer et purgatoire vouée aux supplices du département du principe femelle pour parler comme le si ou qui donc le si ou qui vous tapez le si ou qui le voyage en occident bon ça c'est déjà en chine alors pourquoi femelle donc parce que spirituellement et sans même parler de la corruption du bien ce qui les affaires des élites ou des soi-disant telles le moins n'a tout au long de sa vie terrestre fait autre chose que de poursuivre de façon toute réflexe donc passive les biens donc les supplices du département du principe femelle femelle parce que passivement on a poursuivi les biens dont la multiplicité comme l'évanescence aurait dû au moins l'interpeller les biens sont de toute espèce en effet ce qui fait l'humain c'est dans une forme animale une capacité d'interrogation et de réflexion de retenue si l'on a cède pour le mener à terme au mystère du germe d'immortalité alors ce germe d'immortalité c'est une expression chinoise ou taoïste que les connaisseurs de Guénon connaissent le grain de Sénévé donc c'est dans l'héborgile dans le corps c'est le grain de moutarde c'est la même chose donc vous le voyez là dans l'art des lettres donc elle renvoie explicitement les fameuses isolées donc Arif Lamim dans l'art des lettres donc sous forme islamique parce qu'il y a exactement la même chose en hébreu la multiplicité des formes comme l'incapacité de l'homme à retenir le bien retenir tu veux retenir de l'eau n'est-ce pas tu as du mal alors le bien la jeunesse la beauté la force intelligence donc cette multiplicité des formes a pour symbole l'eau qui s'écrit ma avec Hamza et dont le nombre est 41 je vais rapprocher j'avais éloigné la petite croix donc ça c'est quoi et ça c'est ma donc 41 voilà ça va nous gêner la graine ou germe d'immortalité qui est symbolisée par le point diacritique donc votre point diacritique le grain de moutarde le grain de cénevé le germe d'immortalité donc c'est ce point n'est-ce pas ce point ça a pour nombre radical 37 comme l'ouze c'est-à-dire la menthe bon alors il peut y avoir un nombre un peu plus grand mais ce qui compte c'est 37 alors là-dessus René Guénon évidemment bon c'est toujours amusant de montrer des livres donc c'est un vieux René Guénon le roi du monde un vieux un vieux 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 alors il y a un chapitre qui s'appelle bon de nouveau un perdu chapitre je ne sais plus lequel l'ouze voilà le séjour d'immortalité il y a une autorité au moins elle s'exprime en français à une certaine époque quoi beaucoup beaucoup donc ce qui vient sur notre trait du point donc vous comprenez alors bon puisque vos chouyaux savent tout on ne compte plus les confréries soufies où le maître a vu le maître enfin il n'a rien vu mais ce n'est pas grave qui a vu soi-disant l'homme qui a soi-disant vu l'ours je veux dire la queue d'un petit ours c'est-à-dire l'étoile polaire donc s'il y a un groupe de lettres elle a un groupe de lettres donc dans ce groupe de lettres qui vient là le total c'est 41 fois 37 donc 37 c'est le germe d'immortalité 41 c'est le l'eau donc ce produit veut dire que tant qu'on est dans la mer salée le germe d'immortalité il est il est en fait dispersé dans toutes les formes que représente l'onde bien entendu entre ce tas et le faille il y a la mer douce donc vous retrouverez en fait ce nombre là vous n'avez qu'à compléter et en plus enfantin donc il y a les contes par exemple il y a le voyage de la goutte d'eau alors de nouveau la goutte d'eau elle est ronde elle aiguise la vue puisque c'est le principe des loupes elle reflète arc-en-ciel notamment sur une toile d'araignée géométriquement c'est un petit cercle c'est transparent c'est pourquoi nous avons pour mettre un peu les choses au point quand on a fait notre kitab et le soukoun bon ben vous consultez au kopsa ceux qui connaissent les vidéos donc voilà et on aurait bien fait un deuxième kitab à condition comme dirait Diogène de trouver un homme n'est pas un docile esclave de quelque officine occulte un dégoulinant d'érudition et d'amour dès qu'on vous parle d'amour bon on va rester poli on arrive à poser des questions donc moi j'aurais quelques questions à poser si tu as terminé un peu l'exposé de départ oui alors sur des questions de vocabulaire peux-tu nous proposer quelques correspondances avec d'autres traditions par exemple sur cet envers subtil de l'existence terrestre alors si on va chercher les hindous enfin sur les hindous via guénon donc il y a l'état de veille il y a l'état de rêve et l'état de sommeil profond alors en fait on les met là l'état de veille l'état de rêve et l'état de sommeil profond donc le jour la nuit aussi le jour la nuit le soleil la lune le soleil et la lune mais alors que fait-on des étoiles alors c'est un peu un peu bizarre mais enfin dans ce cas-là le soleil il est sous le bas il est en dessous le soleil il a la lune est là et les étoiles elles seront là ça fait bizarre bon là si tu veux tu peux mettre le soleil de minuit tout à fait en haut c'est le soleil habituel et alors au fait dans cet art des lettres alors qu'il a l'air terriblement synthétique alors on va faire ça on va faire ça on va mettre là le soleil là on va mettre la lune attends pas trop vite s'il vous plaît là on va mettre le soleil oui là on va mettre la lune et les planètes et on est toujours dans la nuit donc là on va mettre les étoiles et là je propose de mettre le soleil de minuit bon c'est 13 ce sont dans les pays du nord le symbole existe au naturel le soleil de minuit et cette mer salée et cette mer douce on les situe donc entre ces trois horizontales c'est ce que j'ai la mer salée donc la mer salée elle est salée parce que immédiatement c'est l'envers l'envers vous rêvez toutes les nuits c'est l'envers si vous arrivez à dormir si vous n'avez pas trop de malheur sur le dos quoi donc elle est salée elle est salée comme les larmes parce que c'est pour ça qu'elle est salée là elle est douce bon si le recabali se dirait c'est la rosée de lumière c'est à peu près ça et surtout il y a un mot tout simple alors en hébreu comme en arabe c'est Leila oui justement là si je comprends bien vu les vidéos précédentes où tu développes la lettre L dans Leila qui est la nuit si tu ne me trompes pas le premier L renvoie donc à alors le L qui est un déploiement le L c'est toujours un déploiement donc il est là le premier L c'est donc c'est la traversée si je te vois traversée c'est le monde le monde subtil proprement dit le monde subtil la mer salée et là c'est le deuxième L on est arrivé à quelque chose d'un peu moins chaotique et effrayant et donc c'est la mer douce la traversée de la mer douce alors l'eau douce donc dans le voyage nocturne évidemment donc le voyage du prophète il y a aussi le descente il y a une question de ça quand on dit que le prophète s'est approché de Dieu de deux longueurs d'arc donc voilà les deux longueurs d'arc bon je répète je ne l'ai pas mais voilà c'est ça c'est pas mal comme ça alors j'avais une autre question alors au fait quand Saint Paul prévient de la confusion entre le psychique et le spirituel alors oui c'est donc la confusion est totale donc de nos jours bon New Age etc et on mélange les deux quoi et alors on les confond carrément parce que mélanger encore on peut ça mais on confond même certains confondent exprès voilà c'est ce que je certains gourous le font exprès certains gourous qui sont très savants qui eux ils ont lu Guénon mais quand Guénon dit ne pas confondre le psychique et le spirituel leur doctrine c'est confondant le psychique et le spirituel donc dans le règne la quantité donc les signes des temps alors je rapproche parce que là je m'étais éloignée ça c'est pas terrible le truc il y a une nouvelle édition elle est plus jolie faite par les enfants de Guénon elle est quand même mais voilà donc la confusion du psychique et du spirituel donc vous voyez il y a une référence toujours des références voilà donc c'est dans la quantité les signes des temps les signes des temps les signes ou les singes en français on permute facilement c'est peut-être pas très gentil mais tu mets le signe et tu intervertis le G et le N et tu as ça me plairait beaucoup aux russes ça et tu as les singes donc il y a les gorilles il y a les mandrilles donc vous allez voir sur la vidéo ils sont très drôles ceux-là ceux qui trouvent qu'un mari est très joli de regarder les mandrilles il y a les guenons chaussées de bicycle qui connaissent toutes ces langues sur le bout du doigt donc ils connaissent cent fois mieux que nous-mêmes l'arabe l'araméen l'hébreu le sanscrit ils traduisent à l'infini Ibn Arabi Rumi Tchirmidhi et on a des kilomètres voilà tu préfères peut-être Rumi ? oui j'aime bien Rumi mais Rumi oui il me plaît tout à fait Tchirmidhi c'est pas mal Ibn Arabi sous son nom qu'est-ce qu'on ne fourguerait pas ? donc attends je veux juste voir un peu on a commencé à 40 6 3 000 euros on a largement on peut aller jusqu'à ce poisson ce poisson le poisson de Moïse parce que là il y en a un est-ce que c'est le poisson de Moïse qui est là ? oui alors c'est absolument ce poisson colorié ce poisson écoutez puisqu'on a je vais sortir mon casimerski ce poisson de Moïse alors cela sera de la caverne le saumon des celtes peut-être ah oui le saumon des celtes il n'y a pas aussi Idriss sur son poisson ? alors il y a quand on représente celui que nous nommons Idriss enfin on l'appelle El Khadir un corbat évidemment qui s'étonne un autre nom donc on voit un personnage et du reste c'est toujours la même icône il pourrait se donner un peu de mal les amoureux de l'islam donc il y a un personnage qui est debout sur un magnifique poisson enfin c'est pas assez beau c'est pas assez magique donc cette soirée de la caverne qui alors c'est l'exemple même des niveaux qu'il y a dans le Coran tout n'est pas au même niveau donc la soirée de la caverne Moïse dit à son serviteur je cesserai de marcher jusqu'à ce que je sois parvenu où les deux mers se joignent alors les deux mers pourquoi ces deux mers ? tu peux remontrer où les deux mers se joignent j'étais ben ben on se joignent ah oui d'accord si tu veux pas de là comme tu veux tout à fait où je marcherai pendant plus de 80 ans ça tombe bien parce que le fa qui est la causalité il vaut 80 lorsqu'il fut influent confluent des deux mers donc en fait ils sont arrivés là ils s'aperçoivent qu'ils avaient perdu leur poisson qui prit la route de la mer par une voie souterraine bon ils passèrent outre Moïse demande à son serviteur c'est à nous notre repas qu'est-ce que tu as fait on s'est arrêté près de ce rocher j'ai fait aucune attention aux poissons etc il a pris son chemin vers la mer c'est miraculeux c'est ce que je désirais dit Moïse alors c'est l'exemple même des niveaux qu'il y a dans un texte comme le Coran alors je dirais que ce serait pour une autre vidéo mais on va le dire ça fera plaisir aux musulmans ça fera peut-être le lien avec l'autre vidéo c'est que pour comprendre ce passage d'abord il faut savoir pourquoi il y a deux mers il y a donc un précédent dans la Genèse Dieu sépare les eaux des eaux dans Saint-Paul voilà Guénon explique l'océan des formes donc il y a le monde subtil et disons le monde informel enfin bon c'est autre chose il y a donc ces deux genres de possibilités sont dans l'invisible mais c'est pas la même qualité c'est la même eau mais l'une est salée l'autre est douce donc il faut déjà savoir ça pourquoi savoir pourquoi il y a deux mers après il faut connaître un peu le symbolisme du poisson alors je vous signale quand même que ni ce symbolisme du poisson ni l'explication des deux mers ne sont pas dans le Coran bon tu dois un peu te fatiguer aller chercher ailleurs troisième niveau dans le Coran comme explique Ibn Arabi voilà les prophètes parlent un langage polysémique c'est à dire on raconte une histoire pour que le le muletier puisse comprendre et comprend c'est une histoire magique après on détache les choses puisque Moïse son serviteur le poisson c'est un seul et même être c'est le même et après dans le Coran il y a encore un autre niveau mais il n'est pas à quoi servent les lettres isolées dans le Coran à l'iflamine elles servent à te montrer qu'il y a là une science et cette science telle qu'elle elle n'est pas dans le Coran elle apparaîtra dans l'alphabet l'alphabet qui est structuré mais tu me diras mais à l'époque où le prophète nanana l'alphabet bon alors de nouveau soyons un peu magiciens justement dans le si ou qui il y a bon les êtres les chiragivas les êtres doués de longévité l'ange qui téléguide tout ça voilà il est là au moment durant la vie du prophète puis après il est là les années qui vont voir la naissance de l'alphabet là il y a un certain nombre de massacres parce que le pouvoir c'est merveilleux certaines choses disparaissent et pourtant cet art des lettres timidement comme une petite flamme n'est-ce pas il se met à luire de nouveau dans les ténèbres qui est de nouveau jour avec tout ce qui se passe on n'en sort plus donc on a commencé 45 6-14 écoute on peut avoir encore on n'a fait même pas 15 minutes donc on peut vous brander autour de ce poisson alors ce sont les bon c'est toujours il y a un certain nombre de vidéos donc il y a souvent des images vous allez voir ces images vous raccordez et comme nous disons nous cherchons au moins une ou deux personnes qui sincèrement s'intéressent à ces choses parce que bon bien que disons que c'est bien ces vidéos elles servent à ça mais elles voudraient aussi c'est parce qu'on cherche quelques contacts aussi d'être humain vivant pas qu'à travers la toile pas qu'avec ce paravent on aimerait bien aussi pouvoir rencontrer des gens qui sont en recherche ou à qui on pourra apporter cette on va dire cet éclairage par exemple tout le secret d'Avaswala le poing sous le bain à un moment donné on vous explique ça excusez-moi un de ses livres est arrivé en Algérie du côté de Blida il paraît qu'il y a une antenne militaire là-bas un de ses livres est arrivé au Maroc il y a un personnage qui je crois qu'il nous joue à toute une comédie donc Woshuyo ils ne savent pas tu pourrais peut-être allumer ce petit phare symbolique qui est un tout petit phare qui peut-être symbolise aussi notre démarche mais qui dit on est un tout petit phare mais on est un phare quand même on aimerait être un phare qui peut nous sommes un phare voilà montrer du moins une direction ou voilà apporter un peu de lumière alors il y a le premier qui tape qui tape sous le boute il y a un deuxième qui est comme ça évidemment un jour on le mettra sur le net ce sera même gratuit sauf que ce sera trop tard parce que voyez bien tant que ceux qui ceux qui vous expriment ces choses sont vivants on peut les contacter les voir discuter quand ils ne sont plus là tant pis pour vous souvent il manque les serrures les portes les chambranles et tout s'efface dans un brouillard dans un brouillard ou même un petit phare ne peut plus passer oui parce que bon avec tout ça on te vend tout et n'importe quoi et un mari me fait des grands signes donc je pensais qu'on pouvait terminer sur cette belle image de ce montre ce beau galet de ce non on ne le voit plus la Zoltan Shlami hors champ il était bien dans le champ et on va arrêter là donc on vous remercie pour cette vidéo qui termine un petit peu de façon un petit peu passionnée mais en attendant une autre à bientôt à bientôt à bientôt